Laurent Charbonnier, coréalisateur du film Le Chêne. Michel Cédoux, coréalisateur du film Le Chêne et ami de Laurent Charbonnier. L'idée c'était de montrer quelque chose, un arbre qui est tout proche de nous, qui n'est pas la savane du fin fond de l'Afrique ou le désert d'Australie, avec toujours une vie, mais qu'il y a aussi de la vie de tout près de chez nous et donc dans un arbre où il y a une biodiversité absolument étonnante. Et donc après avoir fait un peu de repérage, d'avoir vu plusieurs chênes, finalement avec Michel on a choisi cet arbre qui n'était pas, comme dit Michel, l'un de long des chênes, mais qui était un chêne magnifiquement placé, près d'un étang avec une très belle lumière le soir, et qui est quand même un chêne qui avait 220 ans environ, et donc avec évidemment tout ce petit monde, écureuil, mulot, g, balanin. C'est un chêne, il est entre Chambord, Cheverny et en Sologne en fait, dans une propriété privée on va dire. Mais c'est un chêne assez banal en fait, même s'il est imposant malgré tout. Et donc dans ce chêne, comme dans tous les autres chênes, il y a cette biodiversité en fait, tout simplement. Quand j'ai rencontré Laurent, parce que Laurent était très modeste, il avait travaillé sur cette idée depuis assez longtemps, donc quand on s'est rencontré, juste avant de faire le film, moi j'ai des sensations forestières, j'ai pas envie d'avoir des voix qui m'expliquent ce que je vois. J'ai pas besoin, et je pense que justement, plus on va, plus l'immersion sera forte, plus que ce sera nos sens entiers qui se promènent dans la forêt, et pas un accompagnement pour nous expliquer des mouvements ou une période de tel ou tel animal de la vie, bien sûr, qui peut être intéressante. Je préfère qu'on se pose des vraies questions et qu'on réfléchisse après, plutôt qu'on ait trop d'informations. Je trouve que le défaut du documentaire en général, c'est la voix off, qui accompagne trop, et qu'on a l'impression d'être pris pour des enfants, et qu'on n'a pas notre propre liberté, notre propre émotion personnelle de provenance dans la forêt. Donc c'est impliqué aussi un travail du son, parce que quand on enlève la voix humaine et qu'on veut donner des émotions, il faut qu'on ait un son extraordinaire, donc un travail sur le son, à la fois au niveau des bruitages, au niveau des enregistrements naturels, au niveau de la musique, au niveau de la composition musicale, au niveau des morceaux qu'on a apportés en plus dans l'histoire, c'est un gros travail, mais bon, le film sur l'ensemble du temps, il a pris cinq ans. Donc dans ce temps-là, il y a eu un temps son très important, et le mixage a été, nous avons été très loin dans le mixage, il faudra ce qu'on appelle un mixage atmos, ce qui est réservé normalement aux superproductions américaines, pour justement avoir cette espèce d'immersion totale sonore. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –